Bonjour à tous, alors un exercice ici sur une suite intégrale. Alors on définit une suite comme ceci, i n est égal à intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle 1 moins x dx, avec n qui commence, c'est un entier qui commence à 1, n supérieur ou égal à 1. En effectuant une intégration par partie, il faut montrer que pour toute n supérieure à 1, ou on peut dire aussi quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a i n plus 1 égale n plus 1 i n moins 1. En fait, il faut trouver une relation de récurrence entre un terme de la suite i n et son suivant. i n c'est un terme et i n plus 1 c'est son suivant. Donc il faut réaliser une IPP, on appelle ça une intégration par partie, de cette structure. Alors on y va, ici, on va toujours repérer deux choses. Il faut toujours marquer ici un U' de x et un V' de x, c'est un réflexe. U' ça sera soit cette expression-ci, soit cette expression-ci. Alors que va-t-on prendre pour U' ? Vous allez toujours prendre U', ici, est égal à expo. Expo de 1 moins x. C'est souvent ça qu'on prend. Et pour V, ça sera ici, x puissance n. Donc si V, c'est x puissance n, la dérivée V', donc on sait dérivé x puissance n, ça fait n, n, x, n moins 1. D'accord ? Vous vous souvenez, quand on a x puissance 11, quand on le dérive, ça fait 11, 11, x, et 11 moins 1. D'accord ? Voilà, petit rappel. Donc si maintenant U', c'est expo de 1 moins x, pour avoir U de x, il faut que je trouve la primitive, ou une primitive de cette fonction. Pour trouver une primitive de cette fonction, je vous fais un petit exemple ici. Si on a expo 4x, la primitive, ça sera expo 4x sur 4. Vous voyez ici, quand il y a 4, ici je mets 4 sur 4. Si c'était exponentiel de 5x, la primitive, c'est exponentiel de 5x sur 5. Ce n'est pas très compliqué. Eh bien, regardez ici. On a exponentiel de 1 moins x, on est d'accord que c'est exponentiel de 1 multiplié par exponentiel de moins 1x. D'accord ? Puisque vous savez qu'avec les expos, on peut faire 1 plus moins 1. 1 plus moins 1, ça donne bien 1 moins x. Donc, si je fais la primitive, expo de 1, finalement ça reste expo de 1. C'est multiplié, ça reste comme ça. Et d'après la technique que je vous ai expliquée juste avant, une primitive d'exponentiel moins 1x, c'est exponentiel moins 1x sur moins 1. Vous voyez ? Moins 1 sur moins 1. Donc, au final, ça me donne, ça me donne ici, exponentiel, ici j'additionne, donc ça fait 1 moins x sur moins 1, ou alors on met le moins devant. D'accord ? Donc, une primitive de cette fonction exponentielle, ça sera moins, je vais mettre un égal ici, moins exponentiel de 1 moins x. Puis d'ailleurs, quand vous dérivez ça, vous retrouvez ça. Si on dérive exponentiel de 1 moins x, ça fait moins 1 exponentiel 1 moins x, avec le moins devant, ça fait plus. Maintenant, voilà. Pour écrire le résultat de cette intégrale, on fait comme ça, regardez. On fait uv moins l'intégrale de uv prime. Donc, uv entre crochets. Je vais l'écrire. Voilà. u fois v entre crochets. Apprendre entre les bornes 0 et 1. Ensuite, on met un moins, et ensuite, on écrit intégrale entre 0 et 1 de uv prime. Donc, si on multiplie, ça fait moins n. Expo 1 moins x, x puissance n moins 1 dx. D'accord ? Donc, on obtient i n égal. Alors ici, il faut que je remplace ici d'abord x par 1. Donc, on va le faire tout doucement. Donc, ça fait moins exponentiel de 1 moins 1, multiplié par 1 puissance n. Voilà. On met un moins, et ensuite, on remplace x par 0. C'est compris ? Vous remplacez x par 1, vous mettez un moins, et ensuite, vous remplacez x par 0. Donc, ça fait moins exponentiel de 1 moins 0, ça fait 1. Et on va se retrouver avec du 0 puissance n. Donc, il est clair que si on multiplie par 0, tout ce terme sera 0. Ok. Ici, on a moins, moins, ça fait plus, plus n, facteur, donc le n peut sortir de l'intégrale. c'est une constante qui ne dépend pas, ici, de la variable x. Donc, intégrale entre 0 et 1, de exponentiel 1 moins x, x puissance n moins 1, dx. J'obtiens donc i n est égal ici à moins exponentiel de 1 moins 1, ça fait 0, 1 puissance n, ça fait 1, plus n, fois l'intégrale entre 0 et 1, exponentiel 1 moins x, x puissance n moins 1, dx. Donc, ici, on sait que exponentiel de 0, eh bien, ça fait, exponentiel de 0, ça fait 1. Donc, on se retrouve, bien sûr, avec i n est égal à moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus n, intégrale entre 0 et 1, exponentiel 1 moins x, x puissance n moins 1, dx. Voilà. Donc, on y est presque, en fait. Regardez, moi, j'ai i n. Mon but, à la fin, c'est d'obtenir i n plus 1. Ce que je vais faire, je vais simplement réécrire la même chose, mais au lieu d'écrire n, je vais écrire n plus 1. J'ai le droit, d'écrire n plus 1 partout. Donc, ça va faire i n plus 1 est égal à moins 1, plus, au lieu de mettre n, je vais mettre n plus 1, intégrale entre 0 et 1, de exponentiel 1 moins x, multiplié par x, et ici, je vais mettre n plus 1 moins 1. n plus 1 moins 1, ça fait n. Voilà. Et regardez ce qu'on obtient ici. Intégrale entre 0 et 1, de x n, exponentiel 1 moins x dx, c'est exactement l'expression de i n. Donc, tout ce terme-ci correspond à i n. On va donc pouvoir réécrire que i n plus 1 sera égal à moins 1 plus n plus 1 fois i n. Ça y est, on vient de trouver, grâce à une intégration par partie, une relation de récurrence entre un terme d'une suite et son suivant. Donc, en gros, on fait souvent des intégrations par partie quand on a ici des produits de fonction avec des x cosinus ou des x logarithmes ou des expo logarithmes quand il y a des produits, surtout. Cette technique, elle est assez puissante et dans le cadre des suites intégrales, si jamais vous connaissez i0, par exemple, qui ne serait pas très dur à calculer, i0, ça ferait x puissance 0, ça ferait 1, on aurait juste l'intégrale d'une fonction expo à faire, eh bien, si vous connaissez i0, on pourrait, de proche en proche, connaître i1, i2, i3, i4, etc. Ce n'est pas une forme explicite de la suite, ce n'est pas le terme général de la suite. Je ne peux pas tout de suite avoir, je ne sais pas moi, i36, mais de proche en proche, on peut calculer les différents termes de la suite. D'accord ? Donc, faites attention, quand vous avez des indices comme ça, n plus 1, ici, n, je peux très bien mettre ici, je peux très bien remplacer ici, n par 2n, et si je mettrais 2n ici, il faudrait que je mette 2n ici et 2n ici, d'accord ? Tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, en fait, on était ici, regardez, on était à i n, j'ai dit, tiens, je vais mettre n plus 1, et si je remplace n par n plus 1, il faut que je remplace n par n plus 1 partout, d'accord ? Et j'ai retrouvé ici i n. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, donc elle est très formatrice, elle est de niveau bac, et aussi de niveau supérieur. 2n ici, C'est parti !